As-salamu alaykoum de l'énecdiam Ma galbine d'on m'a galbine dèmme sainte dèmme la presse ame sounoun ryeu plan d'action dèmme la F24 Fasiener ame sounoun ryeu Ousmane Sonko et Amine Toutere dèmme tout à l'énecdale Njogi Dioko Boubaka Barak Akit premier ministre dèmme dèmme sénégal dèmme organisé Coupe d'Afrique des Nations en 2017 C'est ce qu'on a dit dèmme la presse dèmme la presse sur le boulanger Sénégal a été dit dèmme la presse dèmme la presse dèmme Dioko Boubaka et dèmme 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 Parfois L'énecdiam Parfois L'énecdiam Ndèm Le journal L'énecdiam L'énecdiam Nous savons qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'enquête de donner un cadeau, qui est le cadeau du gouvernement d'Abdou Karim Fofan. Il s'est dit que le Sénégal n'a pas le temps de faire ça. Mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Djamona Jojina et Mactar Silla, le directeur général du RTS, Lengour Gidale devraient faire un déjeuner. Il s'agit d'un journaliste. Il s'est dit que les journalistes ont fait partie de la vie de Marseille et Mactar Silla. Il s'agit d'un journaliste qui a pris le Pâle de l'Ordine, qui s'agit d'un journaliste à obtenir leurs responsabilités, encore une fois. De son nom, tout ce qu'on a fait. Cette coordination des associations de presse ne la fait pas. Il s'agit d'un journaliste à propos de l'objet de ma presse. Il s'agit d'une des réponses d'un journaliste qui vient de l'objet de la presse. Il s'agit d'un journaliste à propos de l'objet. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il m'a dit que le gouvernement avait un mouvement fort de l'Ordine. Il avait déjà pu faire attention à son président Macky Sal. Et le président, le président de Macky Sal n'a pas de passionné l'aideré. Il avait déjà pu avoir joué à ce qu'il n'a de parler, Ainsi n'ayant pas que Macky Sal n'a pas hérééreux et qu'il a perdu. Et il a même pas le temps que le président Macky Sal était déclaré au souffle du caretage. Elle était disait que le plus important à vous pour le faire de la chance, il a toujours été la première revenir. leur double croyant Fel, pour même très vite, certains se sont renouvelés en même temps, ils se sont renouvelés et n'ont pas la police de l'information au F24, ils se sont renouvelés comme la police. C'est dans quelqu'un qui a eu lieu à Réaoumi. Puisque vous avez reçu son rassemblement en pleine, qui affecte la police de 4-2 en 7h30. C'est parce qu'ils rekontent que F24, ce n'est pas le plus qu'une personne n'en que personne n'a再 créé. C'est ce qu'on répond. Les Sénégalais, la police n'est pas le plus d'argent pour le régime du président Makissal, qui a été retourné sur le rassemblement du président Makissal et la F24 est accélérée, et reçoit le Réumi, le Réumi s'est passé au cours des années 2024, pour donner une organisme d'organiser le présidentiel, à la fiscule d'Aïe Bleu. En tout cas, les Réumi, nous nous devons remercier, et nous nous devons reprendre à l'exercice. Tout nous, nous devons dire, et nous devons être à l'extérieur, et nous devons appeler la fiscule. Cela nous devons reculer un cocktail, dans les écos de la Bouteille, C'est que ça aurait leurs reprises d'une bonne chose. Beaucoup de gens ne les ont pas pas de récompagner des idées à ce jour-là. Certaines n'ont pas de la puissance une nouvelle première nouvelle. Depuis un cas pas de récompagner, qui n'ont pas de récompagner les studios n'ont pas de récompagner pour le tout le monde par la même Erfahrung. Il n'y a pas d'économie sociale et solidaire de l'économie sociale. Il n'y a pas d'économie 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 sociale. Le Sénégal continue sa chute libre en matière de liberté de la presse dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Des assises sont réclamées d'après le confrère qui donne la parole au porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana qui soutient, je cite, « Le Sénégal respecte la liberté de presse par principe et non par souci d'un quelconque classement. » Pour Mattarsila, ancien directeur général de la RTS, il faut que l'État aille dans un esprit de dégel avec toutes ses procédures en cours. Et colonel Wardeni, ancien dire pas, invite les journalistes à beaucoup plus de responsabilités. Pour rappel, ils ont pris part au panel organisé hier par la CAP dans le cadre de la célébration de cette journée de la liberté de presse. La CAP garde tout simplement le cap d'après Sud Quotidien. Au Sénégal, la presse est tout simplement un quatrième pouvoir en otage. Le leader du mouvement Gomsbop, Bougane Gaydani, tire à boulet rouge sur l'appel du chef de l'État. Selon lui, Maki n'a jamais été sincère et ses appels au dialogue non plus. Pour Bougane Gaydani, le président Maki Salle, à travers cet appel au dialogue, cherche tout simplement des partenaires qui puissent légitimer son projet de troisième mandat. Je souligne le mandat. Vox Populi informe que des législatives à la présidentielle Mimi et Sonko, ennemis d'hier, se rapprochent. Manquant de s'entretuer lors des législatives, Tata et Tonton tire désormais sur la même cible pour la présidentielle. Au moment où Wolf Quotidien, toujours relativement à ce rejet du dialogue politique, est convaincu que Sonko Mimi, c'est le couple du refus avec l'ancien premier ministre qui est victime de menaces et d'insultes. Refus de dialogue rassemblement du 12 mai, le F24 ouvre les oscilités. D'après l'info, le F24 qui alerte, à partir du vendredi 12 mai 2023, il s'agira de se construire en une force dissuasive rassemblant les citoyens autour de la vérité pour la préservation de la paix. Restons avec le F24 avec Rémi Quotidien qui renseigne que ce front insensible à l'appel au dialogue fixe ses priorités à Maki. Il s'agit entre autres du renoncement à la candidature du président sortant et à l'organisation d'une présidentielle inclusive et transparente. Parmi les priorités fixées par le F24 figurent en pôle position la libération des détenus politiques. Ce qui nous mène à nous intéresser à l'affaire des cocktails Molotov avec les échos qui renseignent que 9 personnes ont été arrêtées et que 7 sont activement recherchées. Et le confrère de rappeler le dessin de ces personnes créées des troubles ou incendiaient des édifices publics lors du procès du 17 avril dernier. Restons toujours dans les couloirs de la justice avec Libération qui s'intéresse à l'affaire de la femme découverte tuée et calcénée à Kermakoumbo Diop avec l'enquête qui accable Pierre John. Le parquet des caisses a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre et libération de signaler que la police tient un mobile. Au moment où, inculpé hier par le juge du deuxième cabinet, Babacar Touré est placé sous contrôle judiciaire. Au moment où Bespilejour s'intéresse à l'économie sociale et solidaire, c'est essentiel d'après le confrère qui rappelle que Dakar est actuellement la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire. Il précise que le Sénégal avance dans la législation mais traîne dans l'opérationnalisation. Stabilité sociale et émergence économique vers un nouveau pacte avec le secteur privé, c'est le titre qui barre la une du soleil de ce matin. Toujours dans les colonnes du soleil et concernant les préparatifs de la Tabaski 2023, le premier ministre annonce un conseil interministériel et décline la feuille de route pour les sports. Justement, Amodouba engage le Sénégal. Le successeur de Yanko Badiatara a annoncé que notre pays est preneur et prévoit de soumettre, si les conditions sont réunies, sa candidature. Sujet qui intéresse la presse parue ce jour. La presse sportive, notamment Record et Sade le quotidien du sport, nous parle du lion Boulaïdia. Boulaïdia est un mode de record d'après Sade le quotidien du sport. Il est le meilleur buteur de la Salernes sur une saison, avec 15 buts dans l'élite, ce qui est une première. Et pour record, Boulaïdia s'offre tout simplement en bout d'éternité. En lutte, Jamaïdia décroche sa première grosse affiche, annonce Sonoulombe, qui informe que le combat bombardier regrette et scellé. Conséquence, Sade Kies perd son choix numéro un. Et le promoteur de rappelé, je vais organiser ce combat avant janvier 2024. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.